Les Capverdiens depuis un quart d'heure, maintenant de ressortir proprement. Petite baisse physique des Capverdiens. Ils viennent prendre un petit peu. Oh bon ballon, bon ballon dans la surface, au deuxième poteau, Monserre et l'envoie de six ! Le premier but de ce match, il est inscrit par Mohamed Ali Monserre, le joueur de Trax. Et au vide du dernier carrément, c'est mérité. C'est vrai que les Tunisiens ont fait une meilleure rentable de deuxième période. On a l'impression que les joueurs du Capverd pouvent un petit peu plus vite. Ils n'arrivent plus à conserver les ballons devant. Et bien sûr, les Tunisains qui poussent, ça fait dix minutes qu'on sentait le coup un petit peu venir. Et là, Monserre qui va marquer dans le but vide. Un superbe travail là-bas à côté gauche. Cette balle en profondeur là, qui fait la différence du centre en retrait. Et il arrive en deuxième guédo. Les défenseurs capverdiens, ils ne peuvent rien. Ils sont pris à revers. Et c'est Saïe là qui met ce ballon dont il a l'habitude de faire à Montpellier. Et c'est pas décisif qu'il suit pour ce superbe but là-bas de Monserre. C'est Ali Maloul, le latéral gauche, qui était monté et qui délivre cette passe décisive pour Mohamed Ali Monserre. Ça va faire très mal du côté du Capverd parce que quand on fait le compte de toutes les occasions, les situations qu'ils ont eues depuis la première période, de faire cueillir comme ça, mentalement c'est très dur. Et un but qui porte l'empreinte du CS faxien. Les deux joueurs de Sfax, Ali Maloul et Mohamed Ali Monserre, le passeur et le buteur, évoluent à Sfax tous les deux. Et là il y avait des automatismes parce que Maloul a tout de suite trouvé Monserre au deuxième poteau. Il n'a pas oublié son partenaire, c'était bien joué. On va voir si les Capverdiens ont des ressources mentales maintenant pour aller chercher cette égalisation. Ils en ont les qualités. Merci.